Créchou, batteur, FFF, voilà. J'ai fait le sim quand j'étais mombe. J'avais quand même 18 balais. J'ai fait 3 ans de sim où je prenais des cours avec, je ne prenais pas de cours d'instrument au sim, je prenais des cours de batterie avec Guy Hayat qui était un batteur qui filait des cours au sim et chez lui, donc moi j'étais en cours particulier chez lui, c'est marrant parce que c'est un mec qui a 3 doigts d'une main, tu vois, c'est assez rigolo et la preuve que rien n'empêche rien. Et je prenais des cours de rythmique au sim avec Andy Hemler et Denis Badaud. Et ça c'était super bien parce que c'est des gens qui connaissent bien la musique, c'est des gens qui sont très portés sur l'improvisation aussi et c'est des gens en fait dont le rôle au sein d'une école et un peu de te révéler quoi, en tant que musicien, révéler ta personne. Tu vois, bien sûr, te faire jouer, tout ça c'est des cours de rythmique, c'est des groupes où tu apprends à jouer ensemble, mais c'était vraiment, enfin eux au niveau de ce qu'ils font passer, c'est vraiment ça, révèle-toi, sache qui tu es et sache accepter les autres et apprends à faire corps avec un groupe quoi. Donc ça c'était vraiment très très bien, ça m'a énormément servi ces cours-là. Tu sais, moi ça allait très vite, en fait, puisque j'étais encore à moitié au sim, j'ai commencé à faire des reprises avec des gens, mais en fait les reprises ça m'a toujours un peu gonflé quoi, ça n'a jamais été mon truc. Tout de suite j'ai commencé à composer, à faire mes trucs, j'avais un séquenceur à l'E6 avec un M1, je me rappelle, je faisais des trucs, au début j'avais un Atari à faire des petits trucs à l'Atari, mais je bossais, je bossais avec des groupes, mais j'étais pas très content, puis bon voilà, et puis un jour j'ai jamé avec des mecs d'FFF, un jour, enfin c'était relativement tôt quoi, après le sim, c'était quasiment l'année d'après en fait. j'ai bien kiffé, j'ai vu un de leurs concerts, c'était le bordel, ça m'a fait un peu peur, moi je sortais d'un truc un peu plus académique, donc je me suis dit oulala. Et puis après, je les ai revus, on a rejamé, puis je me suis dit allez, vas-y. Eux ils avaient vraiment besoin d'amateurs parce que le gars qui faisait l'amateur dans le groupe à cette époque, c'était plus un programmeur, concepteur, producteur qu'amateur, en fait, et donc voilà, après on a décidé de travailler ensemble, moi j'ai un petit peu imposé mes conditions dans ce genre, voilà on bosse 6 mois, 5 jours par semaine, on fait une démo type, on voit si on signe, parce que moi j'avais déjà commencé tard la musique, donc j'avais pas de temps à perdre si tu veux, et c'est ce qu'on a fait, on a signé direct et un mois après on était à New York avec Bill Laswell, enregistré le premier album de FFF, voilà donc c'était un peu le rêve quoi, tu vois genre. FFF c'est un groupe très démocratique dans le sens ouvert du terme, c'est-à-dire que tout le monde a sa place, et tout le monde ouvre sa gueule, et tout le monde a une grande gueule. Donc effectivement y'a pas des gens qui disent putain c'est impossible que ces gens-là continuent à travailler ensemble, mais en fait on s'équilibre, parce que comme on est tous des grandes gueules en fait ça s'équilibre quoi, tu vois, y'en a pas un qui bouffe l'autre parce que sinon il se fait bouffer, donc non ça va c'est super, on a vraiment appris à fonctionner ensemble, on a quand même, bon, 13 ans de carrière derrière nous, ensemble sur la route, donc t'apprends à connaître les gens tu vois, leurs défauts, leurs qualités, et en l'occurrence cette expérience de groupe c'est vraiment une alchimie entre quatre personnes qui prend à chaque fois depuis longtemps, et là on a remis le couvert et le truc est toujours là. Donc je te dis hier soir à La Cigale c'était incroyable, on s'est fait plaisir, on a fait plaisir aux gens, les gens se sont fait plaisir, les gens nous ont fait plaisir, ça tournait autour du plaisir, du kiff et de vas-y on est là pour passer un bon moment, et ça c'est magique, c'est des choses qu'on arrive à créer, à recréer et à vivre intensément au premier degré.